Très bien. Merci beaucoup, Julien. Alors, je continue l'histoire de Julien puisqu'on s'est retrouvé à Singapour après cette rencontre à Paris et on était déjà en train de parler de l'engagement parce que c'est un sujet qui m'a occupé quasiment toute ma vie professionnelle, qui m'a suivi de France, en Europe, en Asie. Donc, moi, j'ai un parcours corporate essentiellement et puis récemment plutôt consulting et enseignement. Donc, je suis resté effectivement 10 ans dans le groupe Danone et 15 ans dans ce fantastique groupe Pernod Ricard. Il y a quelques anciens de Pernod Ricard qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je ne sais pas si Cédric Cotaillot est en ligne ou pas. Donc, moi, j'ai effectivement eu comme terrain d'observation deux entreprises extrêmement engageantes et c'est ça qui m'a inspiré en fait tout au long de ma vie professionnelle pour apporter en fait des pierres à l'édifice et pour donner des grilles de lecture aux personnes qui soient des DRH, mais aussi des managers et surtout des managers opérationnels en réalité. C'est vrai que je suis beaucoup plus écouté par les managers finalement aujourd'hui que par des DRH qui ont d'autres préoccupations. Donc, c'est un sujet, l'engagement qui est vraiment, qui reste très mystérieux. On parle de leadership, on parle de management, on parle de nouvelles générations, qu'est-ce qu'il faut faire pour elles et quelles sont les différentes motivations de ces générations-là. On parle de beaucoup de choses, de bonheur au travail, de tout un tas de choses. Mais sur l'engagement en tant que tel, je trouve que c'est un sujet qu'on traite assez mal parce qu'on ne le connaît finalement pas très bien. Et c'est ça que j'ai voulu démystifier à travers la fois mes publications et surtout la pratique d'accompagnement des entreprises que j'ai maintenant. Puisqu'après dix ans en Asie, je suis revenu en France et maintenant, je mets mon expérience à disposition des boîtes et des personnes qui en ont besoin. Alors, j'ai appelé ça l'engagement durable parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses sur l'engagement. On peut faire aussi beaucoup de bêtises et on peut faire beaucoup de choses qui sont périssables, qui peuvent faire plaisir à un moment donné et qui ne construisent pas finalement dans l'avenir et à long terme. Donc, le côté durable, puisqu'on sort d'une session sur l'engagement et plutôt sur le développement durable. Je comprends ça à travers le programme, donc ça a tout à fait sa place ici et l'engagement y a sa place. Alors, c'est vrai qu'on sort d'une période qui est tout à fait folle. Quand je dis qu'on sort d'une période, on dit post-Covid, mais finalement, on est toujours un peu dans le in-Covid puisque le Covid se fait attendre, n'est-ce pas ? Mais enfin bon, on sort tous d'une période où tout ça, ça a remis en cause beaucoup, beaucoup de choses dans le monde du travail et en particulier la façon dont on travaille. On va en parler dans cette présentation. Je parlerai du télétravail d'ailleurs tout à l'heure en fin de présentation pour pouvoir donner peut-être des pistes de réflexion là-dessus. Mais le télétravail, c'est vraiment un détail à côté de tout ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, c'est vraiment des silos, en fait. On a malheureusement eu un certain nombre de silos humains qui se sont créés pendant cette crise, pendant le confinement en particulier. Vous vous en rappelez tous, on a tous été confinés sur la Terre entière. Donc, on avait en même temps des personnes qui étaient à la fois, bon, qui étaient malades évidemment, mais une pensée pour eux. D'autres qui étaient au front, les soignants et qui étaient les soignants, mais aussi tout ce qui a pu faire continuer l'école, les commerces, etc. Donc, tous ceux qui étaient au front en première ligne, effectivement. Il y a ceux qui étaient ce que j'appelle les confinés nomades. Alors, ils étaient confinés chez eux, mais ils étaient un peu en mode nomade parce que finalement, ils ont découvert le télétravail un peu de manière subie comme ça. Tout d'un coup, avec la famille, les enfants, les connexions qui ne marchaient pas, etc. Donc, ça, ça a créé aussi beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de choses assez formidables qu'on va voir pour la suite. Et puis, ceux qui étaient nulle part, qui étaient en chômage partiel déjà et qui étaient un peu exclus. Donc, il y a eu comme ça des fractures sociales vraiment qui ont été très fortes et sur lesquelles il faut travailler. Donc, l'un des premiers ingrédients de l'engagement, je veux dire, dans cette situation-là, à la fois de post-confinement, mais aussi maintenant et pendant les mois qui viennent, c'est surtout de ne pas se précipiter à refaire du business comme d'habitude. C'est un peu une tentation qu'on peut avoir, que les dirigeants peuvent avoir. C'est-à-dire, back to business, on a perdu, donc il faut rattraper le coup. Et donc, tout le monde à bord et on y va. Et on ne prend pas le temps de s'écouter, d'écouter les signaux de mal-être et un peu l'expression qu'on peut avoir autour de ça. Donc, l'écoute est importante, le partage de l'expérience. Il y a des incompréhensions. Je parlais des silos. Donc, effectivement, il faut que tous ces silos se remettent ensemble un peu pour exprimer des choses, même s'il n'y a pas de solution à court terme. Ce n'est pas une question de trouver des solutions, c'est une question de s'écouter. Tout ça pour recréer du collectif. Et les entreprises dans lesquelles j'interviens en ce moment, c'est vraiment leur sujet principal, c'est comment je recrée du collectif et un sentiment de, voilà, à la fois de coopération, mais aussi de sens commun. Et puis, il y a un dernier point qui est la gestion sociale. On nous regarde beaucoup. On regarde beaucoup ce que font les entreprises en ce moment. Comment est-ce qu'on garde les gens à bord ? Comment est-ce qu'on s'en sépare ? Comment est-ce qu'on gère les plans sociaux quand il y en a ? Comment est-ce qu'on essaie de ne pas faire de plans sociaux pour pouvoir passer le cap autrement ? Je crois que l'exemplarité de la façon dont on gère les personnes aujourd'hui, ce que font les directions et les RH, est absolument clé dans la manière dont les personnes vont ensuite pouvoir s'engager, ou pas s'engager d'ailleurs, pour la suite. Pour moi, c'est un élément critique aussi, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait est observé et sera engageant ou pas pour la suite et pour l'avenir. Alors, on est en France. Quand je suis revenu en France il y a un an, ma grande surprise, c'était de voir toutes ces lois qui avaient encore changé, l'histoire de la déconnexion, le droit à la déconnexion, les risques psychosociaux, tout est un entreprise libérée. En disant, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et comme d'habitude, le jargon RH est à son top niveau en France. Et comme d'habitude aussi en France, on n'est jamais sur une ligne de crête au milieu, on est toujours un peu sur des extrêmes. Et les deux extrêmes, c'est quoi en France ? C'est soit, en gros, le travail, ce n'est pas bien, c'est sale, il y a plein de risques, il y a du stress, il y a du harcèlement. Et donc, il y a plein de risques psychosociaux, quel joli mot. Ou bien, on a trouvé la solution, je vais vous dire, c'est le bonheur au travail. Voilà. Et donc, les chiefs happiness officers et toutes ces approches très visionnouxiennes qu'on a vues fleurir et qui peuvent créer, à mon avis, plutôt des touristes et des consommateurs d'expérience plutôt que des acteurs. Mais ça, c'est vraiment le problème. Donc, en guise d'introduction, je voudrais quand même dire que pour moi, l'engagement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est évidemment cette espèce de ligne de crête qu'on cherche d'ailleurs souvent pendant longtemps. On le cherche pour soi, pour ses équipes, pour son entreprise. C'est à la fois de la bienveillance qui protège, qui est protectrice. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment avec la crise dans laquelle on est. Donc, le bien-être, OK. La qualité de vie au travail, OK. Mais il ne faut pas que ça tombe dans l'infantilisation, le bisounours et tout ça. Il ne faut pas essayer de ne pas aller là-dessus. Et puis, l'exigence quand même, parce que pour être engagé, c'est quand même, il faut aussi pouvoir grandir, pouvoir avoir une certaine exigence qui fait grandir. Et là, c'est la notion de lien entre engagement et performance. Et donc, c'est tout le temps cette espèce d'équilibre qui, pour moi, est le secret. Sinon, le verre d'eau, il va tomber d'un côté ou de l'autre et il faudra y penser derrière. Donc, évidemment, c'est facile à dire sur un slide. Ce n'est pas facile à faire. Mais quand même, une fois qu'on a posé ça, ça donne quand même des pistes de choses à éviter pour pouvoir garantir un engagement qui soit durable. Pour moi, l'engagement, c'est aussi une coproduction, comme on pourrait dire au cinéma. Ce n'est pas qu'est-ce que peut faire ma boîte pour moi simplement. Ce n'est pas qu'est-ce que peut faire mon manager pour moi. C'est aussi moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi. Quelles sont mes capacités de comprendre mes moteurs, mes drivers, que je sois aussi auto-engagé et que je puisse contribuer à ça. Et puis, l'équipe aussi, comment elle peut s'engager elle-même, comment, qu'est-ce qui se passe dans une équipe quand le manager n'est pas là. Est-ce qu'on attend que le chef revienne ou bien est-ce qu'on se considère comme on a une appropriation des choses et on a un engagement aussi conscrit par nous-mêmes. Donc, ces quatre cadrans-là, ils sont essentiels. Toute politique d'engagement qui serait sur un ou deux cadrans seulement, à mon avis, dans mon expérience, c'est assez bancal. Et on va dans le mur parce qu'on n'aura pas associé les acteurs. La différence essentielle avec la motivation ou la satisfaction, c'est que dans l'engagement, il y a vraiment une notion. D'abord, il n'y a pas de notion d'argent. Dans les politiques de motivation, il y a des bonus, des incentives, des politiques de rémunération, de bénéfice, etc. Évidemment, ça marche. La nature humaine est telle qu'on a besoin de ça aussi pour fonctionner. Mais dans l'engagement, il n'y a absolument plus ces notions-là. On est sur d'autres notions. On est dans qu'est-ce qui fait que je vais adhérer aux valeurs de l'entreprise et à ses objectifs. Est-ce qu'ils vont résonner pour moi ou pas ? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir m'attacher émotionnellement à la boîte ? Est-ce que ça va me parler les valeurs au quotidien ? Ce n'est pas pareil de travailler chez Pernod Ricard que de travailler effectivement dans une banque. Il ne va pas forcément y avoir le même sentiment d'appropriation ou de connexion. Quel est le sens aussi pour moi ? La fameuse quête de sens qui est un peu parfois une tarte à la crème. Mais au-delà de ça, on parle de raison d'être aujourd'hui. Ça me paraît quand même la victoire de cette quête de sens qui est quand même un élément essentiel. Si j'ai du sens dans mon travail, si mon manager m'en donne, ce que fait la boîte raisonne en moi pour ma vie personnelle aussi, bingo, là on peut parler d'engagement. Et du coup, je vais avoir un effort supplémentaire et de l'énergie en plus que je vais donner. Et tout ça avec un chapeau qui s'appelle le sentiment d'appropriation. Alors, ce n'est pas très joli en français. En français, en anglais, c'est ownership, qui est un très joli mot. C'est un mot magnifique, ownership, to get ownership. En français, c'est intraduisible. C'est comment je m'approprie mon entreprise, mon équipe. Quand je commence à dire je, plutôt qu'il, c'est en train de faire ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Quand on commence à utiliser de je, c'est qu'on est déjà dans l'engagement. Effectivement, et ça change tout. Alors, je me suis amusé, moi, à construire un petit modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est une grille de lecture, effectivement, de personnages que j'ai observés pendant toute ma vie professionnelle, à la fois de salariés ou de managers ou de leaders, d'ailleurs, qui étaient désengagés, un peu plus engagés, très engagés et peut-être un peu trop engagés. Et je voudrais les passer en revue rapidement avec vous. Et je suis sûr que vous allez non pas vous reconnaître, peut-être, mais en tout cas reconnaître vos voisins, de paliers et certains membres de vos équipes. Alors, le pyromane, c'est quelqu'un qui, ce que j'ai appelé le pyromane, c'est quelqu'un qui est, non seulement il est désengagé, mais il ne supporte pas que les autres ne soient pas aussi désengagés que lui ou elle. Donc, très activement désengagé, décourageant les autres, en mode survie, malheureux, évidemment. Donc là, on est dans un engagement qu'on peut appeler toxique. Et quand on en est là, effectivement, on sait à peu près ce qu'il faut faire, sauf que cette personne n'a absolument pas envie de partir. L'entreprise est très heureuse de pouvoir mettre le feu. Et donc, ça pose une problématique pour les managers et pour les RH, bien évidemment. Le touriste, lui, le touriste, il est un peu moins dangereux que le pyromane, mais il est là en touriste. Donc, en fait, son corps est là, on va dire. Son esprit, pas forcément. Il est absent, il est présent physiquement, mais absent psychiquement. Il n'est en gros pas très heureux, mais il est passif. Il va partir, il va rester, il ne sait pas trop, ça dépend. Il s'ennuie, en gros. C'est le phénomène de « bore out » qu'on parle beaucoup en ce moment. Mais en gros, c'est un phénomène qu'on rencontre beaucoup plus souvent qu'on pense dans les entreprises privées et pas seulement dans les manifestations, ou clichés qu'on peut avoir. C'est des choses sur lesquelles on peut arriver quand même à travailler. Alors, le 35 heures, on est en France, donc je l'ai appelé 35 heures. En Asie, j'aurais monté un peu le chiffre, évidemment. Là, on est sur des collaborateurs qui sont plutôt satisfaits, qui sont plutôt contents d'être là, qui font un bon travail, qui le font bien. Mais qui n'ont pas la connexion émotionnelle au-delà de leurs heures de travail, de leurs contrats avec l'entreprise. Donc, ils n'ont pas envie de ça, pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont une vie à côté, un équilibre à trouver, d'autres engagements à côté. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de les engager plus ou pas ? Attention quand même à ne pas rompre un espèce d'équilibre avec ces profils-là, parce que, effectivement, ça peut rompre un équilibre plus long. Donc, on a aussi besoin de profils de ce type-là dans les équipes. Pour pouvoir fonctionner, quand les hauts potentiels gèrent leur carrière, c'est bien aussi qu'il y ait des gens un peu stables et qui assurent le boulot. C'est vrai qu'on a envie de leur demander plus parce qu'ils ont un bon état d'esprit, mais c'est vrai aussi que, parfois, attention à l'équilibre. En Asie, je me rappelle, quand on faisait beaucoup de pression sur ces profils-là pour qu'ils en fassent un peu plus, ils quittaient l'entreprise parce qu'ils savaient qu'ils se trouvaient un job tout de suite, vraiment chez nous. Donc, il faut faire attention à l'équilibre qui se jouait à ce niveau-là. Profil intéressant. Le dilemme, c'est aussi un de ces profils un peu dans une zone grise. C'est souvent ce que j'appelle les « engaged alumni », parce qu'on est sur les alumni de TBS. Parlons des alumni engaged. Je suis un ancien engagé. J'ai été engagé. Je le suis peut-être encore un peu toujours, mais en ce moment, ça ne va pas. Je suis frustré. Je suis insatisfait. J'ai un lien émotionnel qui s'est un peu rompu. J'ai une insatisfaction. J'ai une frustration et il faut qu'on réponde à cette frustration. Elle peut être tout à fait personnelle à la maison. Elle peut être professionnelle au travail. Elle peut être liée à mon salaire, à mon patron, à ma... Dieu sait quoi. Donc là, c'est la verte rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Essayons de nous occuper de ce dilemme pour essayer de résoudre ce dilemme si on le peut. C'est un profil stratégique, évidemment, qu'il faut essayer de rattraper puisqu'il y a une possibilité d'engagement et essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui ou elle. Les profils engagés, je vais les passer vite parce que le bâtisseur, comme disait mon grand-père, c'est le bon gars. On ne parle plus comme ça maintenant, en tant que paternaliste. C'est le bon gars, c'est la personne loyale, enthousiaste, proactive dans l'équipe. Alors, vous me direz, c'est le maximum de l'engagement. Non, il y a un peu plus que ça. Il y a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est un peu le bâtisseur en mode, on va dire, un peu vitrine. Vous savez, c'est quand vous êtes fier d'un de vos collaborateurs, le meilleur d'entre eux, quelque part, vous avez envie de le montrer. Vous avez envie de l'utiliser comme ambassadeur un peu. C'est un champion de l'engagement. Quelqu'un qui est altruiste, qui va s'occuper des autres, qui est vraiment en pleine ownership de son engagement, qui a pleinement du sens pour lui. Donc là, on est vraiment sur le top niveau. Et évidemment, on ne peut pas avoir que ça dans une équipe, même si on le cherche. Mais c'est vraiment le nez plus ultra de l'engagement. Alors après, ça commence à se gâter un peu, puisque là, on arrive dans des zones rouges de surengagement. Le burn-out, évidemment. Pour le burn-out, on sait tous ce que c'est. C'est une fatigue physique et mentale, en gros. Ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours lié à des heures de travail indues. Quand on s'appelle Julien Condamine ou qu'on est patron d'une start-up, on travaille énormément et pourtant, on n'est pas en burn-out. On est peut-être fatigué de temps en temps, mais on n'est pas en burn-out. Donc, ce n'est pas seulement une question d'heures de travail et d'heures sub. N'est-ce pas ? C'est surtout, et on le voit à la fois dans la réalité et dans la recherche, c'est surtout une question de sens. Quand on a du sens, quand on n'a pas des objectifs paradoxaux, quand on n'a pas des injonctions paradoxales de droite et de gauche qui fait qu'on est paumé, quand on a vraiment la direction et le sens, eh bien, on n'a pas de risque burn-out. Quand on le perd, malheureusement, le burn-out arrive et c'est souvent ce qui arrive malheureusement dans les entreprises. Alors, celui qui crée souvent le burn-out, d'ailleurs, c'est le dernier profil, c'est le fanatique. Le fanatique, c'est un peu l'inverse du pyromane. C'est quelqu'un qui est tellement engagé et tellement au top de son engagement, qui ne supporte pas que le monde autour de lui ne soit pas aussi engagé que lui ou elle, évidemment. Donc, un peu un extrémiste de la culture qui va mettre une pression sur les autres, pour s'engager davantage. Et ça, effectivement, ça peut ne pas se voir au premier coup d'œil. Les dirigeants peuvent se dire c'est super, elle est super engagée, etc. Mais en creusant un peu, il peut y avoir des aspects un peu pervers et souterrains qui fait que ça crée du désordre et du dysfonctionnement autour chez les autres. Et ça, il faut y faire attention. Moi, je suis assez sensible à ce profil-là. Voilà, donc ces profils, ils sont… C'est intéressant parce que quand vous êtes manager d'une équipe, d'abord, pour vous, c'est intéressant de vous situer, de savoir où vous en êtes à tout moment. C'est très volatile l'engagement, contrairement à votre personnalité qui est… Freud disait, à six ans, on est terminé en termes de personnalité. Je ne sais pas si c'est vrai. Sinon, il n'y aura pas de coach, il n'y aura pas un milliard de coach sur Terre. On peut quand même un peu évoluer. Mais il faut dire que là, on est sur une volatilité quand même beaucoup plus importante. On peut être engagé le matin, désengagé l'après-midi. Ça peut changer dans la semaine, dans le mois ou pour sa vie. Donc, c'est comment est-ce qu'on est conscient à tout moment du niveau d'engagement qu'on a et comment moi, en tant que manager, j'arrive à gérer, à piloter l'engagement au niveau de mon équipe. Donc, pour moi, un des points essentiels de l'engagement, c'est vraiment l'auto-engagement. C'est comment à tout moment, alors pas seulement quand on est étudiant, qu'on choisit son puissance de métier, mais aussi tout au long sa vie professionnelle. Et on ne le fait pas assez. Comment est-ce qu'on incite les collaborateurs à réfléchir sur où ils en sont, ce pour quoi ils sont faits, quel est leur environnement idéal d'engagement et ce sur quoi ils vont pouvoir vraiment s'éclater et s'engager pleinement. Et quand on est manager, évidemment, c'est important aussi parce qu'on a affaire à ce que j'appelle les irritants, les irritants du quotidien des managers. C'est les personnes qui sont désengagées de manière toxique, comme le pyromane. C'est ceux qui sont entre une zone grise, ni engagées, ni pas désengagées, ni engagées. Ceux qui sont trop. Et puis aussi, toutes les problématiques traditionnelles de turnover, d'absentéisme, qu'on connaît bien. Donc, une fois que vous avez ça comme votre équipe, débrouillez-vous avec ça et essayez de piloter au mieux. Donc, pour un manager, je dirais que quand vous avez des profils désengagés, quand on en est là, vraiment, il y a un côté gestion, prévention. Prévenir, faire en sorte que ces profils-là ne soient pas toxiques pour le reste de l'équipe, mais aussi essayer de les convaincre et travailler sur eux pour qu'ils reviennent sur un fonctionnement normal et en tout cas, qu'ils puissent investir ou alors partir. Et c'est souvent des dilemmes à ce niveau-là. Sur les profils 35 heures et dilemmes, là, vraiment, c'est un investissement massif en temps, vraiment en temps, en écoute et en développement. Donc, ça, c'est vraiment, il faut s'en occuper vraiment pleinement. Là, il y a vraiment une mine d'or en termes d'engagement supplémentaire. Donc, là, c'est vraiment à travailler. Sur les profils engagés, il faut, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est vrai qu'il faut quand même assurer un peu de maintenance pour s'assurer qu'il n'y a pas une perte en ligne à un moment donné, donner de la reconnaissance et capitaliser, les utiliser un peu comme ambassadeur pour essayer, par exemple, de faire des binômes entre des alchimistes et des touristes, ça peut marcher. Moi, ça a pas mal marché dans mon expérience. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça peut le faire. On va essayer de mettre les gens entre eux pour qu'il se passe des choses. Et puis, les profils surengagés, évidemment, là, on est plutôt dans le care, comme on dit en anglais, dans le soin. Ce sont des personnes qui sont au mieux sensibles, trop sensibles et au pire, malades. Donc, là, il faut vraiment s'en occuper pleinement. Un des derniers points dont le manager doit aussi s'occuper, c'est le lien entre performance et engagement. Ça, c'est un sujet qui m'a suivi toute ma vie professionnelle parce que j'ai souvent eu des dilemmes comme ça à gérer entre des personnes qui étaient très performantes, mais peu engagées ou le contraire. Donc, effectivement, quand vous avez affaire à des salariés engagés performants, bon, tout va bien, quand ils ont ni l'un ni l'autre, tout va mal, mais bon, on sait à peu près ce qu'il faut faire et c'est compliqué, à la fois émotionnellement et juridiquement, parfois, mais on sait que c'est là qu'il faut aller. La ligne de crête, c'est un peu les deux autres profils. Quand vous avez des collaborateurs super engagés, au taquet, en termes de valeurs, positifs et tout, mais qui ne sont plus performants, soit c'est la formation qui règle ça et c'est réglé. Bon, ça, c'est facile. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut être sur un plateau de compétences, mais être encore extrêmement engagés. Et ça, ça dit beaucoup sur une culture d'entreprise. Est-ce qu'on garde des collaborateurs et comment vous valorisez ces collaborateurs-là ? Et moi, j'y crois beaucoup. J'ai été dans des entreprises qui étaient, on m'a permis au Ricard pour ne pas la nommer, on était sur des… L'engagement, le niveau d'engagement, l'effort, le mérite avaient une certaine valeur et étaient reconnus en tant que tel, y compris quand la performance n'était plus peut-être au top niveau. Alors, il ne faut pas non plus tomber trop bas, mais ça dit beaucoup sur une culture. Il y a des cultures qui n'acceptent pas ça, d'autres qui l'acceptent. Et je trouve que c'est intéressant. Inversement, comment vous gérez des collaborateurs qui sont hyper performants, qui délivrent et qui sur délivrent, mais qui n'ont pas, comme on dit, qui n'ont pas les valeurs corporate ou qui attendues, qui n'ont pas l'engagement, le niveau qualitatif d'engagement que vous souhaitez. Là aussi, est-ce que vous prenez la performance et vous vous foutez un peu du style de l'engagement et des valeurs et des comportements ? Ou bien, au contraire, vous mettez une ligne à ne pas dépasser et au contraire, vous valorisez le fait qu'on n'est pas performant à tout prix. Et ça aussi, c'est intéressant, ça dit beaucoup sur une culture d'entreprise. Regardez dans vos boîtes un peu où vous en êtes là-dessus. Et ça me semble une grille de lecture qui me semble un peu essentielle aussi pour analyser tout ça. Donc, le manager, je dirais, surtout en post-Covid comme on est aujourd'hui, le manager, il doit surtout, je pense, au-delà de tous ces profils d'engagement, faire preuve d'une certaine bienveillance. Je sais qu'il y a des mots-valises en ce moment, mais après tout, s'il existe des mots-valises, c'est qu'il y a aussi des réalités, donc on peut les critiquer, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses intéressantes. C'est passer de la bienveillance à l'exigence, c'est bien, mais il faut aussi pour ça, les conditions clés de succès, c'est de pouvoir investir relationnellement. C'est pour ça que tout télétravail est un problème en tant que tel, parce que le tout relationnel ne pourra pas être géré à travers ça, donc il faut trouver le mix, mais aussi faire confiance. Et là, le télétravail, encore une fois, est un vrai test en grandeur nature de niveau de confiance qu'on pourra gérer en termes de comment est-ce qu'on lâche la grappe à ses équipes pour qu'on puisse faire des choses et tout en évidemment manageant et en engageant les personnes, mais aussi le niveau de transparence et de dire la vérité sur ce qui se passe, challenger les personnes, les faire grandir. Et une fois qu'on aura ça, on aura peut-être plus facilement exigeant et on pourra fixer une ambition supplémentaire. Donc là, il y a une flèche comme ça de bas vers le haut, ça me paraît important, c'est un peu, il y a des choses qui se cumulent, des conditions qui se cumulent, on ne peut pas être exigeant avec les gens si on n'a pas fait un certain nombre de choses avant. Et ça prend du temps, évidemment, et ça ne se règle pas en quelques mois. Alors, si on finit, pour terminer, si on regarde, si on se met maintenant au niveau de l'entreprise, on a vu l'individuel sur l'engagement, le manager. Si on se situe au niveau de l'entreprise, moi, j'aime bien la notion de les moments précieux à ne pas louper, à ne pas rater, et puis les irritants à combattre. Ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, on regarde ce qui se passe dans la boîte qu'on a rejoint, on regarde un peu les moments précieux, comment est-ce qu'on est accueilli en tant que candidat, comment est-ce qu'on est accueilli dans l'entreprise, comment est-ce qu'on me développe, comment est-ce qu'on évalue ma performance, comment est-ce qu'on célèbre les succès, enfin, tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on gère également les sorties, ça aussi, ça dit beaucoup, comment on gère l'exit de quelqu'un, voire même le retour de quelqu'un. Je suis parti en Asie, je pensais qu'on peut parvenir dans une semaine d'entreprise, oui, c'est possible, et puis les jeunes générations, de toute façon, ont changé de mindset là-dessus et il faut être prêt à le faire. Donc, les moments précieux, c'est important de mettre le paquet là-dessus pour une entreprise et à tout moment de voir comment on peut améliorer les capacités de ces process finalement, ces process RH, mais les process, il faut les rendre engageants, il faut qu'ils soient fun, d'engageants et qu'ils donnent envie. Et puis sur les irritants, vous avez une liste ici qui est impressionnante, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans dans lesquelles on peut se reconnaître dans votre entreprise. Et à tout moment, je pense qu'il faut que à la fois les managers, les RH, mais aussi les collaborateurs où ils soient puissent éventuellement combattre ces choses-là. Parce que plus vous avez d'irritants, moins vous avez une capacité d'engagement derrière. Et tous ces moments-là sont vraiment à travailler en détail. Je voudrais terminer juste par un petit mot sur le télétravail en guise de conclusion, parce que c'est finalement un sujet fédérateur sur tous les sujets de l'engagement, puisque c'est un peu un tout-en-un, un condensé de tout ce qu'on peut rencontrer actuellement. Donc pour le télétravail, je dirais que pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord un peu analyser, si on peut resituer un peu le travail dans sa globalité, resituer ce qui peut être fait sur site, ce qui peut être fait chez soi plutôt en télétravail. Quand on est chez soi, c'est chez soi ou en balade, au Starbucks ou ailleurs. Et puis ce qui doit absolument être réalisé sur le site, et quand je dis sur le site, c'est dans une usine, quand c'est la production ou bien chez le client, selon les métiers. Et puis ensuite, il y a les notions de travail individuel et collectif. Alors, j'ai essayé de construire une petite grille d'analyse. Et je pense qu'avant de dire, oui, c'est 100% de télétravail, 80%, 3 jours, 2 jours, etc., ça, c'est la conséquence. Mais c'est d'abord une réflexion à avoir sur, finalement, quel type de travail on veut faire. Pour moi, il y a d'abord les travaux que j'appelle le focus, les travaux qui nécessitent de réfléchir, d'écrire, de faire des choses, de préparer, d'être tranquillou, finalement, pour pouvoir le faire. On n'a rien à faire dans un bureau, dans une usine pour faire ça. On peut le faire chez soi ou on peut le faire dans un endroit calme. Par contre, il faut gérer son propre isolement. Est-ce qu'on est capable de se sentir isolé ? Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se sentir isolé, d'être éconnetté, qui préfèrent être dans le bruit rambouillant. Mais ça, c'est vraiment une capacité du manager aussi à évaluer ça chez son collaborateur et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, il y a les moments de focus, il y a les moments de collaboratif. C'est finalement toutes ces réunions qu'on peut faire en Zoom ou autre pour décider, confirmer des choses qui ont déjà été travaillées par ailleurs, pas pour faire un travail en totel parce que sinon, on perd du temps et on arrive à une Zoom fatigue comme Chutilla qui quand même devient importante. Quand on passe plus d'une heure ou deux par jour sur Zoom, ça devient un problème. Après, il y a effectivement tout un tas de choses qu'on doit faire en entreprise. C'est d'abord le service, tout ce qui ne doit pas être fait en dehors. Évidemment, quand on est serveur dans un restaurant, c'est évident, mais aussi les usines de production, la boutique, tout ce qui doit être fait évidemment en mode première ligne du client. Et puis évidemment, les rituels. Alors, les rituels de communication, donc les rituels de management, de communication qui sont importants, qui ne sont pas des moments de travail en tant que tel, qui sont des moments de regroupement, de fédération et qui sont essentiels à conserver en présentiel. Alors, présentiel, pas forcément en entreprise, mais quelque part sur la route, pourquoi pas, mais en tout cas avec une vraie présence physique et qu'on ne reste pas sur le collaboratif seulement, mais qu'il y ait aussi ces moments-là. Et donc, tout le travail en ce moment des entreprises, ça consiste à vraiment regarder sur ces quatre cadrans où est-ce qu'on met les jobs, d'une part, et où est-ce qu'on met ce que sont capables de faire les personnes. Il n'y a pas seulement les emplois, il y a aussi ce que sont capables de faire les personnes. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans un cadre avec un bureau et des consignes, etc. Et puis, un micro-management, finalement. D'autres qui seront vraiment beaucoup plus engagées, finalement, c'est mon cas, quand elles seront, effectivement, en balade, isolées, à réfléchir, à se concentrer avant d'aller ensuite se regrouper. Donc, effectivement, on revient sur la notion d'engagement parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et mon dernier slide, c'est pour dire, finalement, le business case de l'engagement, comme je l'appelle, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre une direction générale ou un manager de travailler sur ces sujets d'engagement ? Pour moi, il y a plein d'arguments en ce moment. Il y a l'argument de la résilience, parce que, retour à la case post-Covid, on a vraiment besoin de travailler sur ce thème aujourd'hui parce que c'est un des sujets qui fait qu'on va s'occuper des gens, les écouter et voir comment on peut les rendre plus résilients. Deuxièmement, c'est comment on peut en finir avec des process trop lourds, des silos dans notre département, plus de coopération, effectivement, et simplifier aussi tout un tas de process qui ne servent à rien ou qui sont inutiles. Ça, ça peut créer aussi de l'air, donner de l'air et recréer de l'engagement. L'engagement est très directement lié, pour moi, au niveau de décentralisation d'une entreprise. Chez Pernod Ricard, on avait l'habitude d'être très décentralisé et ça donnait aussi beaucoup d'air aux filiales et aux locales et ça a effectivement généré un engagement supplémentaire pour pouvoir s'occuper de sa filiale, de son pays. Donc, ça, c'était un élément clé. L'agilité, encore un movalisme, finalement, c'est quand même à travers ça, télétravail, travail au bureau, flexibilité dans la manière de travailler, dans le temps, dans l'espace, tout ça, ça donne de l'agilité et ça va donner finalement de la productivité supplémentaire. Peut-être pas en ce moment parce qu'on est en train d'apprendre à faire ça, mais ça doit en donner, c'est évident. Et je suis sûr qu'il y a un gisement là absolument énorme. Et enfin, la raison d'être, puisque c'est quand même le grand sujet qui était sur la table avant même la crise, transformer une entreprise, pour moi, et engager ses collaborateurs, c'est la même chose, c'est comment donner une vision et créer une vision pour le business et puis comment se la faire approprier finalement par les collaborateurs pour que ça résonne en fait comme une... la raison d'être pour la boîte résonne comme du sens pour le collaborateur. Voilà, donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra de l'engagement, je dirais. Voilà, donc, cher Julien, comme d'habitude, j'étais trop bavard. Pas du tout, t'es exceptionnellement ponctuel, je trouve. Ah bon ? Non, non, pas de souci, t'inquiète, on a du buffer. On a du buffer, t'inquiète, ouais. On a du buffer ? Bon, ben tant mieux, donc je suis ravi du coup de répondre à un certain nombre de questions s'il y en a. Si, en ce dimanche, en début d'après-midi. Moi, j'en ai déjà quelques-unes. J'avais posé dans le chat, mais je ne sais pas si tu l'as vu. En fait, tu sais, tu l'as mentionné un peu quand tu parlais de start-up et de gens qui travaillent beaucoup, etc. Donc, il y a justement cette tendance du hustler, du hustling dans les start-up qui est un peu un mélange d'over-résilience et de beaucoup de travail, mais avec cette espèce de notion de jamais rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? D'ailleurs, si tu veux arrêter de partager ton écran, on verra bien, parce que là, du coup, ça crée une espèce de... J'ai raison, vis-à-vis le top-sharing, absolument. Écoute, oui, c'est vrai que comme quoi les histoires de... Alors, je ne veux pas parler de harcèlement non plus, mais ça pourrait mener à ça. Les histoires de fanatisme et de surengagement, ce n'est pas qu'une question de grosse boîte et de grosse structure, c'est aussi une question de start-up, ça existe dans les start-up. Et ça, c'est vrai, moi, j'ai rencontré ça aussi dans toutes les start-up que j'ai pu rencontrer, ce côté, effectivement, à la fois de surexigence, d'appropriation maximale. Quand on crée sa start-up, c'est son bébé, donc on a envie, évidemment, d'être complètement... On est perfectionniste sur la façon de faire les choses et quand on commence à recruter une personne, trois personnes, dix personnes, qu'on développe l'équipe, on a envie qu'il y ait une espèce, effectivement, de clonage complet, de ce qu'on a fait, de conserver un peu son bébé. Et ça aboutit parfois à des comportements que tu décris. Il faut y faire attention. Je crois que, là aussi, moi, j'ai rencontré des patrons de start-up qui ne faisaient pas assez attention, qui étaient sur une ligne, qui, finalement, allaient sur une ligne assez dure, de management, finalement, assez dure, alors que ce sont des jeunes. Et finalement, on ne doit pas s'attendre à ça, des jeunes patrons de start-up, d'être sur ce mode de management qui étaient des vieux paternalistes d'il y a très longtemps. Mais, finalement, parfois, on y arrive à cause de cette surexigence qu'on a sur soi-même et sur les autres. Donc, ça, pour moi, c'est un des... Quand j'ai créé ce profil de fanatique, j'ai pensé beaucoup aussi à ces contextes-là. Pas seulement aux grosses boîtes dans lesquelles j'ai rencontré ces profils, je ne vous dirais pas dans lesquels, mais aussi pour le monde des start-up. C'est un vrai sujet. Il y a ceux qui en sont conscients, les patrons de start-up qui travaillent dessus. Et il y a ceux qui, au contraire... Alors, il y a ceux qui sont un peu dans l'effet inverse, qui sont dans le côté bisounours aussi. J'ai vu aussi des start-up fonctionner encore un peu de manière, un peu comme une crèche avec, voilà, une crèche d'enfants avec un côté très infantilisant parfois du fonctionnement et qui les empêche aussi un peu de grandir et de se mettre en mode plus process. Et puis, il y a l'inverse que tu décris. Donc, il y a vraiment... Comme quoi, les start-up, c'est une reproduction à grande échelle de la société aussi parce qu'il n'y a pas un nouveau mode des management des start-up. Il y a des modes de management différents à l'intérieur et finalement, avec... Ce que je décrivais, c'est l'engagement, ça applique totalement pour eux aussi. Donc, ça, c'est un... Il faut y faire attention, mais la seule manière d'y faire attention, c'est que le patron lui-même de start-up ait cette prise de conscience-là parce que personne d'autre pourra l'avoir que lui. Et c'est à lui à être leader là-dessus pour que ses collaborateurs gardent quand même un équilibre et soient pas dans un mode de... Soit de followers fanatiques parce que ça, c'est facile à créer. Créer des followers fanatiques, c'est facile. Tout le monde sait faire ça. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai, mais c'est aussi créer des personnes qui soient les leaders d'eux-mêmes et qui s'auto-engagent et qui gèrent leur propre résilience, leur équilibre, etc. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Pour la petite histoire, j'ai fait partie d'une de ces start-up en mode bison-ours et en tant que directeur de danse, c'était assez frustrant finalement. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas manager grand-chose. Donc, ça brassait pas mal de l'air. Et pour le côté hausse-là, il y a quelqu'un de plus intelligent que moi qui l'a bien décrit, qui est, tu montes ta boîte, tu ne peux pas espérer que tes employés aient autant de patience, autant d'énergie à dépenser dans une boîte qui n'est pas à la leur. Et malheureusement, on ne me souvient plus qui a dit ça, mais ça m'avait choqué. On a quelques questions du public. Il y a Isabelle qui demande est-ce que tu as quelques exemples d'entreprises exemplaires ? Sinon, peut-être pas exemplaires, mais en tout cas des exemples d'entreprises qui font les choses bien ou qui font peut-être une partie du process bien ou même certaines. J'imagine que ça n'existe pas, l'entreprise parfaite, mais est-ce que tu en as qui t'ont impressionné ? Ou même des leaders, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas forcément l'entreprise, c'est peut-être un leader en particulier qui t'a impressionné. C'est très bien la dernière phrase parce que moi, j'ai été plus marqué dans ma vie professionnelle par des personnes que par des entreprises. C'est vrai que j'ai passé 10 ans, j'ai d'un autre, 15 ans, je ne sais pas, c'est des longues périodes, donc on a le temps d'apprendre beaucoup de la boîte, mais à chaque fois, c'était plutôt des leaders, des patrons que j'ai eus à certains moments, pas forcément tout le temps, mais à certains moments qui ont été vraiment extrêmement engageants avec moi et qui m'ont donné envie de m'engager pour eux. Donc l'engagement, on en revient quand même toujours à cette histoire de personnes et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui font peut-être mieux que d'autres, qui créent des conditions d'engagement, qui ont des vraies approches de la qualité de vie au travail, etc. Il y en a plein, mais en même temps, j'ai eu la chance de faire partir d'une seule-là, Plano Ricard faisait partie de ces entreprises où il faisait bon vivre, effectivement, où il y avait un peu un produit passion aussi. Donc, quand on travaille sur la convivialité, c'est vrai que c'est des univers qui par nature créent de l'engagement et sont plus faciles à rejoindre et s'identifier à ces produits-là plus facilement que quand on vend, quand on est dans une banque, encore une fois, dommage pour les banquiers, je n'ai rien contre les banquiers, mais c'est quand même plus difficile de s'identifier, donc il faut trouver d'autres manières de s'engager. Donc, dans les boîtes qui ont du mal avec le produit, il faut qu'il y ait un leadership exemplaire. Quand il y a une entreprise qui a un produit très engageant, très grand public, très… les métiers de la grande consommation, par exemple, souvent sont des secteurs qui parlent parce qu'on touche le produit, on les fait goûter à ses enfants, etc. Bon, c'est vrai que déjà, il y a un univers très engageant. Quand ce n'est pas le cas, ça repose tout sur les épaules des leaders, des managers. Ce n'est pas pour ça que dans la grande confo, il ne faut pas travailler là-dessus aussi, mais on peut se laisser porter par le fait qu'on aime bien travailler dans un certain environnement. Je vais prendre plutôt l'exemple le contraire. Le monde du luxe, par exemple, en Asie, j'ai passé dix ans en Asie, beaucoup de personnes avaient envie de travailler pour les entreprises du luxe françaises. Je n'ai pas cité les marques, il y en a beaucoup. Donc, il y avait une espèce comme ça de passion, d'engagement dans les travaux dans ces entreprises-là. Je peux vous dire que ce n'est pas forcément les entreprises les plus exemplaires et celles que je citerais comme best practice sur l'engagement et sur la qualité de vie au travail. Voilà, donc là, il n'y a effectivement pas forcément concordance. c'est vrai que ça dépend un peu du mix entre le secteur d'activité, la qualité des patrons que vous allez avoir et puis votre capacité à vous, à vous engager. c'est vrai qu'il y a des entreprises comme Michelin qui pendant longtemps ont été, alors ils ont quelques difficultés en ce moment sur le marché, on va voir comment le business model évolue, mais c'est vrai que moi, j'étais aussi chez Danone pendant toutes ces années BSN, Antoine Riboud qui était vraiment extrêmement remarquable en termes d'engagement et social, c'est toujours le cas aujourd'hui mais le business model a évolué donc on ne se retrouve pas forcément toujours dans les mêmes choses. Donc parfois quand le business model évolue, le niveau d'engagement, les valeurs évoluent aussi et donc il faut une ou deux générations pour que ça revienne, pour que ça redevienne quelque chose de sympa. Il y a parfois des moments creux où il se passe un peu, on est un peu en transition. Ça c'est souvent le cas pour les grands groupes en particulier. On revient à ce que tu disais tout à l'heure finalement des valeurs de l'entreprise, des valeurs de son manager, du sens qu'on donne à sa mission et à l'entreprise et c'est vraiment parce qu'on avait Emmanuel Doley hier de chez Google et on lui posait la question justement alors si tu devais retourner dans une entreprise traditionnelle ou pas il disait mais non mais en fait est-ce que j'adhère aux valeurs de l'entreprise est-ce que j'ai aimé d'y retourner est-ce que je vais trouver ça donc c'est marrant parce qu'on trouve ça vraiment des millenials qui ont besoin d'un sens etc. Emmanuel Doley non offence mais c'est pas un millenials il est un peu plus âgé que moi etc. mais c'est la même chose finalement. Absolument alors moi ces histoires de génération j'ai toujours alors il y a des éléments intéressants pédagogiquement etc. des grilles de lecture c'est intéressant mais je réfute l'idée que la notion de sens tout ce que j'ai raconté sur l'engagement à l'instant c'est pas du tout générationnel c'est absolument transgénérationnel c'est même transnational et j'ai passé 10 ans en Asie 10 ans en Europe 10 ans en Asie on pourrait dire il y a des cultures différentes etc. pas du tout il y a des comportements observables différents d'un pays à l'autre mais il y a des aspects génériques quand même de l'engagement si vous donnez de la proximité du sens vous occupez de vos équipes etc. franchement ça marche en Thaïlande en Chine en Norvège en France etc. il n'y a pas de raison ça repose vraiment sur les qualités managériales et le projet aussi de l'entreprise donc à un moment donné j'en suis même venu moi à être assez critique sur tout ce qui est étiquette tout ce qui est autour du multiculturel vous savez comment comprendre un pays quand on arrive etc. on s'en fout c'est ce qui compte c'est dans les cultures corporate elles sont beaucoup plus fortes quand vous avez une culture d'un groupe mondial très forte ça passe sur tous les pays après vous adaptez quand la culture est faible quand la culture d'une boîte est faible effectivement là vous êtes plus à la merci des à la merci des particularités locales et des différences locales ça c'est ma c'est mon expérience aussi tu es en train de tuer le business model de certaines boîtes de consulting qui font un beurre pas possible là dessus c'est très bien parce qu'ils sont justement un peu énervant à raconter des clichés ben oui je sais bien mais comme je ne suis pas je ne suis pas le meilleur ami des coachs je ne suis pas le meilleur ami des vendeurs de multiculturel c'est vrai je ne suis pas le meilleur ami non plus de ceux qui vendent des enquêtes d'engagement qui sont qui sont plutôt des enquêtes de consommation de satisfaction consommateur interne plus que d'engagement j'ai des tas d'ennemis partout mais ce n'est pas grave on ne peut pas plaire à tout le monde c'est une question de leadership il y a Asna et Jean-Baptiste qui ont des questions qui finalement je pense qu'elles sont dans le même domaine mais tu peux y répondre ensemble en fait Asna parle de la méthode agile qui est très en vogue dans les entreprises qui vient plutôt du monde à la base des ingénieurs et notamment du développement tech et Jean-Baptiste en fait parle de l'open stratégie donc le fait de faire participer ses salariés à certains volets de la stratégie d'entreprise de favoriser l'engagement et donc ces pratiques qui sont des pratiques organisationnelles finalement qui sont des nouvelles méthodes d'organisation enfin j'ai de ça à 20 ans mais c'est très en vogue en ce moment est-ce que déjà est-ce que toi tu as déjà été exposé est-ce que tu as un avis là-dessus qu'est-ce que tu en penses en termes d'engagement par rapport à l'entreprise oui j'ai eu quelques missions récentes pour des clients où on m'a demandé de travailler là-dessus donc du coup moi je ne l'ai pas fait moi-même dans mon expérience passée mais du coup j'y travaille un peu par obligation parce que c'est ce qu'on me demande et finalement quand je lis tout ce qui se dit sur l'agilité les méthodes d'agilité etc. en mode agile finalement il y a beaucoup de bon sens aussi là-dedans c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faire participer on appelait ça le management participatif il y a 20 ans après on reprend on recycle un peu tout ça et on l'appelle autrement mais plus vous faites participer vos collaborateurs ou même l'entreprise à la définition de la vision dans laquelle vous avez envie de les inscrire plus vous gagnez des points derrière d'engagement de mise en oeuvre plus fluide plus facile etc. donc forcément en même temps donc il faut faire participer le plus possible en mode agile et en même temps on attend quand même d'un leader qui soit aussi qui fasse de l'alignement c'est-à-dire qu'il y a un peu un paradoxe on a envie d'agilité mais aussi on a envie d'alignement et on a envie aussi que le patron nous donne sa vision où est-ce qu'on va etc. et puis on a envie d'y participer qu'on nous demande notre avis en permanence et qu'on participe qu'on met notre pierre à la définition donc c'est un peu là encore une ligne de crête à trouver entre ne pas en faire trop dans le côté bisounours de l'agilité c'est-à-dire il ne faut pas faire de l'agilité pour l'agilité des workshops dans tous les sens il faut que ce qui sort de ces trucs-là soit vraiment utile et utilisé sinon ça ne sert à rien on voit bien la manip on fait ça si on fait ça juste pour un mode d'animation il faut vraiment qu'il y ait vraiment un sens comme dans tout comme tout ce qu'on fait et en même temps on a besoin aussi que le haut de la boîte donne aussi des choses à la limite qui ne sont pas négociables il y a des choses sur lesquelles il y a un cadre de vision dans lequel il faut être il y a une culture des valeurs donc voilà il y a aussi une rencontre entre là où on peut être agile et faire participer les gens et puis d'autres points sur lesquels qui sont plus dans le marbre et qui sont voilà il faut être un peu là en gardien du temps en disant ça c'est pas négociable c'est vraiment l'ossature de la boîte c'est comme ça et à l'intérieur de ça vous trouvez des modes de flexibilité pour que les gens s'expriment et s'engagent voilà est-ce qu'il n'y a pas justement là-dessus aussi des phases dans l'entreprise donc c'est Éric Huénaud hier de Nike qui parlait de voilà Covid est arrivé et là d'un coup il a pris une leçon de leadership pourtant il n'est pas négé Éric Huénaud il a pris une leçon de leadership de son boss il nous l'expliquait il nous disait voilà il est arrivé il a aligné tout le monde effectivement en disant voilà maintenant pour cette crise on va se mettre surtout on va exécuter 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 parce qu'il y a comme ça qu'on va se sortir de la crise et ça me rappelle un bouquin qui est absolument génial et que je conseille à tout le monde qui s'appelle The Hard Things About Hard Things qui a été écrit par l'un des par Eurowitz qui est l'un des fondateurs d'un des fonds de Capital Venture qui a le plus de réussite aux Etats-Unis et qui explique un petit peu la notion de War CEO et Peace CEO donc être le patron d'une boîte en temps de guerre et en temps de paix et où il montre un petit peu les différences où effectivement en temps de paix l'idée c'est de servir de plateforme de tremplin à ses équipes et donc du coup justement un peu une phase divergente il faut aller chercher des idées il faut aller cette histoire d'open strategy par exemple de Jean-Baptiste et Canon tester des nouvelles méthodes d'organisation aller chercher des idées etc et il y a le mode ouah voilà on a une crise qui vient de nous trouver sur la gueule comment est-ce qu'on sauve les meubles comment est-ce qu'on fait pour virer le moins de monde possible et comment est-ce qu'on fait pour faire survivre l'entreprise et où là on a peut-être moins le temps de déconner avec de l'idéation et des nouveaux trucs mais surtout comment est-ce qu'on sauve le business et comment est-ce qu'on innove de manière ultra efficace et résoudre un peu les problèmes actuels absolument c'est exactement ça et en ce moment on est un peu dans cette on est dans une zone un peu de crise mais en même temps alors aujourd'hui on est un peu dans cette zone là mais en même temps on ne peut pas être non plus trop directif parce que effectivement je reviens sur le côté écoute bien l'écoute des signaux de ma lettre etc on est un peu entre deux aujourd'hui il faut piloter être un peu directif sur là où on va serrer les boulons un peu pour que la boîte survive et en même temps écouter les gens donc c'est un peu essayer de garder un engagement quand même qui soit qualitatif donc c'est le modèle que tu présentes il est extrêmement intéressant parfois on est un peu dans le mix quand même il y a plein d'occasions d'être dans le modèle blinded entre c'est quoi une crise finalement ou c'est quoi quand on est sorti de la crise on ne sait plus trop le mode fin de la crise début de la non-crise on est quand même dans un monde où tout il y a permanence et puis là ça commence à être un peu du long terme effectivement donc il faut aussi que ça soit viable sur le long terme et ce que disait Eric aussi c'est que son leader en l'occurrence a commencé par dire by the way personne ne va perdre son job mais pour ça il va falloir qu'on travaille ensemble pour arriver à sauver l'entreprise ensemble c'est top ça c'est un très bon un très bon mix un très bon compromis effectivement pour rebondir sur cette histoire de Covid et de remote working dont tu parlais un petit peu avant etc comment et je fais le lien un petit peu avec une des un des ateliers qui va être offert par Mathieu David qui est DRH chez Airbus comment est-ce que tu crées du lien dans l'entreprise quand t'es justement quand t'es en social distancing comme ça quand tu peux pas te rendre dans l'entreprise comment est-ce que tu fais pour se créer ces liens sociaux quand t'as pas la rencontre à la machine à café quand tu peux pas déjeuner avec tes reports et quand tu l'as déjà comment est-ce que tu fais pour le maintenir justement dans une période temporaire qui est plus si temporaire que ça où ben voilà on est peut-être à travailler depuis la maison jusqu'à août 2021 donc il va falloir qu'on s'habitue qu'on crée des nouvelles méthodes de faire ça donc comment par où est-ce que tu commences et pour les managers qui nous écoutent comment est-ce qu'ils peuvent aborder le sujet qui est un peu complexe alors effectivement dans tout ce que j'observe en ce moment les pratiques qui marchent le mieux c'est celles qui vous vous rappelez les quatre carrés tout à l'heure sur mon slide sur le télétravail il y a les moments de collaboratif et les moments de rituel et en fait les moments de collaboratif pur sur le boulot le business bon ben ça ils existent les gens travaillent par Zoom ou autre etc mais il faut aussi se réserver des moments de rituel qui soient pas physiques si on peut pas les avoir puisqu'on est 100% au télétravail dans beaucoup de cas et donc garder des cafés du matin des apéros du soir je sais pas trop que selon les cultes des entreprises on est plutôt café ou apéro effectivement donc garder ces moments de rituel là qui soient évidemment digitaux mais qui existent quand même pour que les personnes puissent s'exprimer hors boulot à la limite et ça c'est je connais beaucoup d'entreprises qui ont fait ça un jour ou deux une semaine et puis qui ont laissé tomber parce que voilà il faut absolument maintenir ces choses là si on peut pas garantir du présentiel pour le faire parce qu'à mon avis c'est vraiment un point essentiel de toute façon je vais te dire le problème c'est que les managers qui avaient des problèmes de management avant le télétravail pour eux ça va être très très dur encore plus qu'avant ceux qui étaient dans le micro management avant eux ils vont être totalement largués et ceux qui étaient des super managers avant en proximité être capables de faire de donner la confiance etc ils vont être amplifiés par cette ça va les magnifier il va y avoir un grand écart à mon avis entre une sélection naturelle qui va se faire et sur lequel il faut que les entreprises soient là pour justement pour accompagner ça entre les super leaders d'avant qui eux ils vont être vraiment en première ligne ils vont encore booster et les autres et les autres il va falloir soit les accompagner soit prendre d'autres décisions avec eux parce qu'effectivement là ils vont être au pied du mur et manager à distance ça veut dire qu'on a déjà managé en présentiel de manière extrêmement avec beaucoup de proximité d'humanité et d'engagement quand l'écran arrive et qu'on a déjà eu ça c'est pas un problème en soi on arrive toujours à trouver les ficelles quand on l'a pas fait déjà dans le monde d'avant entre guillemets là c'est très 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 dur et je pense que là il va y avoir des il va y avoir des victimes Emeric conseille de faire ça plutôt pour l'apéro que pour le café du coup mais ça rejoint ce que disait hier ce que disait quelqu'un que tu connais bien hier on avait Cédric justement qui parlait de la convivialité alors du social distancing évidemment on était effectivement à la maison et Emeric pour la dernière question peut-être devenir un bon manager est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend on est dans la philosophie là ça c'est vraiment la question c'est la question à mille boîtes de masques écoute est-ce que ça alors je suis quand même convaincu que je vois je suis enseignant aussi enseignant en leadership à l'IESSEG maintenant qui est une école que je viens de rejoindre et je vois bien les jeunes en master on voit déjà ceux qui ont effectivement des pointes de leadership qui apparaissent et ceux qui ne les ont pas donc évidemment il y a des choses qui viennent de loin de très loin et qu'on a en soi évidemment après il y a comment c'est utilisé ou pas par les autres comment c'est comment c'est mis à disposition du monde autour de soi ou pas déjà c'est la chance qu'on peut avoir après et de les mettre en pratique ou pas et puis ensuite il y a tout ce qu'on peut se faire autour du développement des personnes bon moi j'ai mon expérience 30 ans de grosse boîte avec des millions d'euros dépensés en leadership en formation en management pour des tas de gens moi compris il y a des choses qui servent qui donnent des choses fabuleuses avec beaucoup de satisfaction des gens qui se transforment et puis d'autres on voit bien que c'est un puissant fond et que de toute façon c'était à la base qu'il ne fallait pas être manager et qu'on peut être très bien et très heureux sans être manager c'est toute la problématique des experts et des managers et Dieu sait si dans les boîtes on gère encore très mal les experts et la seule filière possible de l'évolution c'est le management et tout le monde veut aller vers cette filière et on nomme des gens sur lesquels on a déjà des doutes sur lesquels on pense qu'on va pouvoir développer et on n'y arrive pas donc on ne peut pas répondre oui non à la question binaire oui c'est inné ou oui c'est acquis il y a un peu d'inné quand même c'est évident il y a des choses quand même qu'on a en soi on construit sa vie on devient ce qu'on est quand même dans le leader il y a le self-leadership d'abord il y a comment on s'est construit et est-ce qu'on a des valeurs aussi de leadership personnel donc ça quand même c'est pas l'entreprise qui l'a fait c'est ce qu'on est avant d'arriver donc il y a quand même des éléments là-dessus et puis après c'est ce que la vie en fait effectivement c'est ce que la vie et ce que soi on en fait mais j'ai les deux extrêmes j'ai rencontré des tas de cas dans lesquels c'était c'était même criminel de nommer des gens dans lesquels de management on savait bien que ça n'avait pas marché et ça a été confirmé et on recommence et voilà donc moi c'est une vraie leçon une vraie leçon une vraie leçon de vie en tant que RH aussi mais comme manager aussi certains patrons ont fait tous des bêtises dans ce domaine donc attention donc sur les choix des managers je suis toujours un peu très très je suis toujours très très précautionneux précautionneux pardon pour ne pas aller trop vite en besogne pour nommer les managers pour prendre le temps est-ce qu'on a la bonne personne est-ce qu'on peut la tester d'abord autrement etc pour qu'elle-même se sentent bien avec ça plutôt de bombarder les gens dans des jobs et parce que le job est libre il faut absolument quelqu'un et on ne trouve pas on y va et non il vaut mieux attendre plus et être sûr on n'est jamais sûr non plus mais c'est pas une chance exactement là et tu parles de deux concepts qui ne sont pas tout à fait pareils d'ailleurs tu parles de manager et de leader et effectivement c'est tout à fait la même chose et je pense que d'ailleurs c'est la différence utile mais effectivement le rôle du manager il y a l'idée de gérer des équipes alors qu'un leader n'a pas forcément des équipes qui peut entraîner les gens alors que même que ça ne fait pas ses reports c'est vrai ça aussi c'est une dichotomie qu'on fait souvent il faut les deux de toute façon il faut les deux à un moment donné dans des postes intermédiaires je pense que quand on est tout en haut on n'a pas besoin d'être manager si je prends Steve Jobs je prends toujours l'exemple de Steve Jobs qui était un leader fabuleux mais qui était un manager exécrable donc quand on me dit il faut d'abord être manager quand on est jeune et après après de longues années d'être manager on peut devenir leader pas du tout bullshit il y a des gens qui ont un naturel de leadership qui va pouvoir s'exprimer qui ne sauront jamais gérer une équipe qui seront un foutu de faire grandir les gens de développer leurs équipes de les faire de les former de les développer par contre ils vont créer des followers qui auront envie de les suivre très très loin donc ils vont avoir un leadership fabuleux mais le problème de gens comme ça c'est que c'est quand on n'a que du leadership pur sans le management on peut créer des followers alors qu'on devrait créer des leaders plutôt enfin un vrai leader c'est celui qui crée d'autres leaders pour moi donc c'est pas quelqu'un qui a un charisme de type gourou et qui va ensuite faire qu'on va les suivre de manière un peu aveugle quasiment sans se développer et sans grandir soi-même donc c'est tout le paradoxe du leadership en fait c'est qu'il y a quand même du management dans le leadership et du leadership dans le management c'est pas possible à un moment donné de trop dissocier les deux en tout cas dans tout le middle management de l'entreprise dans lequel on est souvent quand on est effectivement plus jeune on démarre par des jobs plus de management c'est vrai et on exprime un leadership qui ensuite est évalué se développe quand on est tout en haut d'une pyramide le problème on devrait être leader mais en fait on passe son temps à gérer les trucs du niveau d'en dessous donc on se fait happer par le matthéen et donc on fait pas ce qu'on devrait faire et je crois beaucoup moi je suis très sensible à ce qu'on appelle le blue ocean leadership le blue ocean leadership c'est l'océan bleu l'océan rouge donc c'est ce que doivent faire les leaders et ce qu'ils font pas en fait on fait tous le boulot du job on fait tous le job du niveau en dessous les comités de direction s'occupent de middle management les middle management s'occupent de trucs basiques et du coup à force de faire ça on fait pas ce sur quoi on est on est là c'est à dire l'idée quand on est tout en haut manager quand on est au milieu et puis et puis exécuter en bas donc souvent dans les process d'engagement il y a aussi comment est-ce qu'on remet un peu de les rôles et les missions de chacun un peu au carré pour que pour que on soit pas dans des ambiguïtés comme ça et ça ça crée de l'engagement supplémentaire quand les vrais leaders font du leadership et les managers font du management ok là effectivement les gens ont un peu plus d'alignement un peu plus de clarté dans ce qu'ils doivent faire et ils sont plus enclin à s'engager il y a un lien assez précis entre l'engagement et l'alignement de l'organisation en tant que tel des rôles et des missions de chacun Bernard on a bien débordé mais c'est un sujet qui est particulièrement j'ai mis du fuel sur le feu mais parce que c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on avait des gens qui étaient intéressés aussi sur le sujet je vous recommande vivement de lire le bouquin de Bernard l'engagement 4.0 qui est super instructif il y a aussi un site si je ne dis pas de bêtises c'est quoi c'est Most Engage il y a un site pour info il y a aussi plein d'ateliers ce week-end notamment celui de Mathieu David sur justement créer du lien d'entreprise pendant une crise et on en a d'autres sur le management etc il y avait Sandrine qui animait le panel avant qui a aussi un atelier là-dessus donc n'hésitez surtout pas faites une donation et ensuite allez profiter de l'un de ces ateliers c'est pas tous les jours qu'on a des ateliers de telle qualité pour un feu si modique c'est presque ridicule merci infiniment Bernard d'être venu bravo Julien bravo à toi super événement bravo encore grand magnifique pour l'événement ciao à très vite ciao merci à vous salut ciao